Bonjour à toutes et à tous, cette fois-ci je vous propose des petits pains turcs servis pour le petit déjeuner, pour le goûter, etc. Donc c'est des sémites, j'espère que je les prononce bien. Une recette très facile et assez rapide à préparer. Donc là je les ai fait plutôt moelleux, quelque chose d'assez un petit peu gonflé, voilà. Je vais vous en montrer un. J'ai mis de la levure tout simplement pour avoir quelque chose de moelleux. Comme ça, c'est tout simplement pour mettre une petite farce à l'intérieur. Donc là j'ai fait quelque chose d'assez simple et de rapide par rapport au confinement. Donc j'ai remplacé le fromage turc par de la vache qui rit, le soduc par du cachir, etc. Donc c'est pour ça que je mets de la levure pour les faire, sachant que si vous voulez quelque chose de plutôt dur, il suffit de mettre juste un petit peu de levure, de mettre la moitié d'une cuillère à café de levure boulangère. En tout cas, elles sont vraiment très très bon, ça sent très bon les graines de sésame également. Surtout qu'ils sont bien moelleux. Une bonne recette facile à faire pour le ramadan, pour le f'tour. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 190 g de farine, 8 cl d'eau tiède, 15 cl de lait tiède, 8 cl d'huile de tournesol, 8 g de levure sèche que vous pouvez très bien remplacer par 20 g de levure fraîche, 1 cuillère à soupe de sucre et du sel. Ensuite, il vous faut également des graines de sésame, qu'il faudra mettre dans une assiette plate, de l'eau, donc là c'est l'eau du robinet tout simplement, dans une assiette creuse. Il vous faut aussi la mélasse de raisin, donc c'est un sirop concentré de raisin, un sirop sucré aussi. C'est un produit qui est bien utilisé dans la cuisine turque, la cuisine libanaise, etc. Mais malheureusement, je n'en ai pas, donc du coup, je vais le remplacer par du miel, donc du simple miel que j'ai à la maison. Je préfère ne pas prendre le risque de sortir juste pour acheter la mélasse à cause du confinement. Donc n'hésitez pas à en acheter, vous pouvez très bien en trouver dans les grandes surfaces, dans les magasins turcs, magasins orientaux, etc. Mais si vous n'en avez pas, si vous ne voulez pas sortir, ne prenez pas de risque, prenez du miel. Ensuite, je vais prendre un petit peu de miel que je vais mettre dans l'eau, une petite cuillère à soupe, voilà. Je vais faire diluer dans l'eau. Le miel et bien diluer dans l'eau, on va passer à l'étape suivante. Et maintenant, on va passer à la préparation. Donc je vais juste commencer par mélanger le lait avec l'eau tiède, comme ça. Je verse la levure sèche. Ensuite, je vais la faire diluer 5 à 10 minutes. On mélange et on laisse environ 5 à 10 minutes. Je verse le lait et l'eau qui me reste. L'huile autour de l'eau sol, le sel, le sucre. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à pétrir la pâte. Donc je vais mettre la farine petit à petit. Je mélange. Pour la farine, la quantité à mettre, c'est selon le type que vous allez utiliser. Donc là, c'est type 55. Donc si vous mettez peut-être un autre type, vous aurez peut-être besoin d'un petit peu plus d'eau ou de mettre moins de farine pour la quantité d'eau que j'ai mis. Je vais commencer à travailler la pâte à la main, sachant que vous pouvez très bien la pétrir au robot. Je vais la travailler, je vais la mettre sur mon point de travail. Bien sûr, si votre pâte colle beaucoup, vous pouvez très bien mettre un petit peu plus de farine. Pour une fois, c'est vraiment selon la farine que vous utilisez. Alors après avoir bien pétri votre pâte, elle devrait ressembler à ça. Donc une pâte bien lisse, qui ne colle pas. Un peu molle, mais qui ne colle pas. Elle se détache facilement des mains. Mais surtout, il ne faut pas obtenir une pâte trop dure non plus. Il faut bien qu'elle soit un peu molle. Voilà. Ensuite, je vais peser ma pâte. Donc elle fait 707 grammes. Je vais faire 6 petits pains de 117 grammes. Il faut bien leur donner une belle forme. Il faut le retravailler une dernière fois. Il faut qu'elle soit assez lisse. Vous pouvez très bien faire des petits, des grands pains. On n'est vraiment pas obligé de diviser la pâte en 6, en 6 parts. Alors maintenant, on va étirer la pâte. On la pose sur le pont de travail. Donc on étire la pâte vers l'extérieur. On met les mains en milieu et on les étire vers les extrémités. Comme ça. Ensuite, on va découper. Donc on laisse toujours un centimètre ici. On y va délicatement. Voilà, on recommence. Et on va faire une tresse. On y va délicatement. On colle les extrémités. Voilà, comme ça. On prend l'eau avec le miel. On met la pâte à l'intérieur. Ensuite, dans les graines de sésame. Donc on en met bien partout. Très important. On retourne la pâte. On y va délicatement pour ne pas l'écraser avec les doigts. Mais ce n'est pas très grave de toute façon. Surtout si c'est la première fois que vous les préparez. C'est un peu... Les premières fois sont un peu dures. Voilà, comme ça. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à le prendre et le mettre sur une plaque avec du papier sulfurisé. Il ne vous reste plus qu'à laisser lever votre pâte pendant environ une heure dans un endroit chaud. Bien sûr, il faudra bien couvrir les plaques. Et si votre four dispose de la fonction étuve, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est pour faire lever la pâte, mais dans le four. Maintenant que les petits pains ont bien gonflé, il ne vous reste plus qu'à les enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant environ 15 minutes. Il faudra bien vous adapter selon votre four. Il faut que les petits pains soient gonflés et bien dorés sur le dessus. Donc, mes cimites sont prêts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne voulez pas quelque chose de gonflé, c'est très simple. Il faut juste diminuer la levure. Mettez une petite cuillère à café. La moitié d'une cuillère à café, pardon. Ils sont vraiment très très bons. Et ça sent surtout très bon, les graines de sésame grillées au four. Je vous montre juste assez rapidement une petite farce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Donc, on prend un cimite. Alors, on le coupe. Donc, c'est une garniture mode confinement. Je me débrouille avec ce que j'ai dans le frigo. Voilà, comme ça. Alors, le fromage turc est remplacé par de la vache qui rit. Quelques feuilles de salade. Des tomates. Quelques concombres. Voilà. Un petit peu de cachir. Quelques tranches. Donc là, c'est pour remplacer le soudic. Vous pouvez aussi remettre un petit peu de sauce sur le dessus si vous voulez. Voilà, quelque chose d'assez simple et de rapide à faire. En tout cas, je vous conseille vraiment de refaire cette recette chez vous qui est très très facile. En plus, au niveau de la préparation. Comme d'habitude, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de vous abonner, liker et partager cette vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501